Le parc des carrières, un projet d'aménagement transfrontalier inédit du côté de Bâle et Saint-Louis. Six ans de tractation, mais ça y est, il devrait voir bientôt le jour. Dès l'été 2020, des dizaines de milliers de personnes pourront ainsi bénéficier de ce nouvel espace naturel de loisirs et de rencontres. Explication Nadine Ly, Bernard Stemmer. À la frontière entre Bâle, Saint-Louis et Egenheim, il existe un territoire de 300 hectares, encore largement inexploité. Quelques champs, une carrière en activité, un espace au cœur d'un projet transfrontalier unique en son genre, le parc des carrières. Un aménagement paysager qui va permettre aux habitants de circuler et de se rencontrer. Là, dans ce no man's land, aujourd'hui, on cherche à créer des liaisons douces. Alors, cette première phase contient un corridor, deux Bâles, qui longent les jardins familiaux. Il y a un autre corridor de ce bosquet-là, de Egenheim, qui traverse le champ et il y aura une aire de jeu, une aire de rencontre, une première place d'information, d'échange, juste ici. La carrière va également faire l'objet d'une renaturation sur des parcelles libérées progressivement par l'exploitant. Le site sera remblayé avec des matériaux propres et offrira un nouveau lieu de promenade pour une population en constante augmentation. C'est surtout une plus-value pour les habitants, tant suisse que français. On attend dans les années à venir plusieurs milliers d'emplois supplémentaires du côté suisse, du côté français également. Donc, ça va drainer une population nettement supérieure. Et on a quotidiennement, sur l'ensemble du secteur, entre 15 et 20 000 personnes qui traversent la frontière. Le projet a été imaginé par l'IBA, une plateforme d'expertise transfrontalière. Il sera financé par les collectivités concernées et des fonds privés suisses. La première phase de travaux débutera cet hiver pour une livraison dès l'été 2020.